bonsoir à tous j'espère que vous allez bien ce soir je vous ai préparé et non un cours de torture mais un cours de posture en gros comment se positionner sur chaque mouvement chaque conseil que Momo vous donne vous allez bien oui mais bon je suis sûr que je le fais bien et que j'espère pour vous mais est-ce que je suis derrière toi en train d'observer oui pour ceux qui viennent au cours quand j'allais mes cours je répète 15 20 30 50 fois en une heure la même chose parfois ça m'arrive bon alors là ce que je vais faire c'est que je vais vous donner des conseils au niveau de la posture comment se maintenir et quand est-ce qu'il faut inspirer quand est-ce qu'il faut expirer et essayer de travailler un petit peu la stabilité au niveau de vos pieds ok alors on va démarrer les squats classiques au départ là je vais laisser la bouteille ok on va travailler vraiment la stabilité regardez pieds dans l'axe mets talons soit largeur et poule d'accord et là tu descends tu inspires d'accord et tu remontes alors souvent je vois des gens quand ils descendent les genoux qui rendent légèrement vers l'intérieur tu vois et là c'est extrêmement mauvais pour le ménisque alors essayer de ressentir c'est comme si tu relevais ton buste de profil ça fait ça tu vois tu relèves ton buste et essaie de pousser ton fessi vers l'arrière comme si tu touchais bien sur une chaise et tu reviens voilà tout en gardant toujours les épaules légèrement vers l'arrière et là tu aurais une meilleure stabilité au niveau de ta posture et tu remontes tu souffles alors ou soit vous pensez à garder les bras tendus regardez mes mains ils descendent entregenres tu vois et là je me rends parce que souvent on commence à faire ça je me rends vers l'intérieur et là c'est extrêmement mauvais d'accord et pourquoi souvent je ne propose pas de faire les pointes de pieds vers l'extérieur même si ça passe les fesses le but c'est pas d'avoir des cuisses large ça c'est mon avis perso c'est ce que j'ai observé depuis des années effectivement tu fais des squats comme ça les pointes de pleurisant tu auras des belles fesses par contre tes cuisses elles seront quand même volumineuses alors que le fait de garder les pieds dans l'axe quand tu descends et quand tu remontes tes fesses vont quand même bosser par contre tu auras des cuisses profondes ce qui veut dire que tu as renforcé tes poins de réceps et ton ischi au jambier moi personnellement je trouve ça beaucoup plus harmonieux quand t'es trop fil ça fait vraiment des jolies gals après on a les machines pour travailler les abducteurs, abducteurs mais nous en cours on fait comme travailler l'ensemble du corps mais moi ce que je préconise souvent c'est de garder toujours les pieds dans l'axe d'accord et là en gros c'est pas une barre sur tes épaules disons l'autre je peux croître un peu plus large ok tu vas moins stresser tes articulations au niveau de tes genoux et par contre quand t'as pas de charge tu peux te permettre de prendre un peu moins large et là tu descends alors toujours éviter d'avoir le jolo qui rentre vers l'intérieur ça c'est super important et quand je réfléchis j'inspire c'est et là je souffle comme une fusée tu vois inspirer expirer voilà ça c'est pour les squats d'accord après on fait les fentes alors les fentes je vais mettre au fil t'as vu toujours poser l'orteil arrière jambes fléchis et majorement le pied toujours ancré au sol évitez d'avoir le talon devant qui décolle ne faites pas ça le talon reste toujours ancré et ne posez surtout pas les mains sur la crise quand on peut plus que tu t'arrêtes et là tu as vu tu inspires et tu remontes tu souffles tu vois tu inspires et souvent les gens ont tendance à fléchir la jambe devant mais ils gardent la jambe arrière et là les gens ont entendu tu vois ils remontent comme ça mais problématique c'est qu'ils vont créer une tension au niveau de la rotule et là c'est extrêmement mauvais en gros ils sont comme ça quand ils fléchissent ils sont comme ça ils poussent et là ils tremont déjà avant alors qu'il faut penser la jambe devant elle va suivre automatiquement ce qu'il faut penser c'est fléchir la jambe arrière regardez je fléchis ma jambe arrière la jambe devant va suivre et là tu auras une très très bonne posture tu vois tu inspires toujours pareil et tu souffles ça c'est pour les exercices de forte ok alors bien sûr tu as vu ce que j'ai fait sur mon point de pied du pied de l'appui devant regardez légèrement vers l'intérieur c'est pour travailler un tout petit peu le vaste extérieur de tes cuisses d'accord un petit peu la culotte de cheval tu vois juste l'extérieur alors avant souvent les personnes qui vont prendre la danse les femmes par exemple elles ont tendance à garder le pied légèrement vers l'intérieur j'ai vu mon défense comme ça un peu ça c'est extrêmement nombreux aussi pour le médicament alors soit tu restes légèrement relax ou soit légèrement vers l'intérieur ça veut pas dire le mettre le pied comme ça parce que tu veux vraiment travailler ton extérieur de cuisses ça tu fais ça tu fais super mal j'ai dit juste légèrement et là tu inspires et tu expires voilà tu penses toujours à fléchir ta jambe arrière c'est important ne pense même plus à ta jambe devant ce qu'il faut penser sur ta jambe devant c'est que le talon reste toujours ancré au sol ça c'est extrêmement important ok et là tu inspires et tu remontes tu inspires et tu remontes ça c'est génial ça c'est pour les fentes ok et bien sûr la même chose de l'autre côté j'ai vu moi pareil hop moi je mets mon point de plaisir envers l'intérieur alors aussi l'écartement de mes pieds largeur hanche ok ce qu'il faut éviter c'est d'avoir son pied arrière qui va légèrement aligné vers l'arrière bon pour le moment j'ai jamais vu ça parce que je vous mate je suis en train de vous crier dessus constamment regarde si je fais ça si je descends là je suis complètement déstabilisé et je reviens alors que j'ai une meilleure stabilité le pied vraiment légèrement vers l'extérieur et là je fléchis et je remonte tu vois j'inspire et j'expire génial et évitez de mettre toujours les mains sur la cuisse ok ça c'est pour la séquence forte après si vous voulez travailler en stabilité et rembourser vos chevilles regardez ce que je peux faire avec une petite bouteille d'eau tu fais ça à la maison par contre c'est très simple en gros ce que je vais faire c'est je vais monter mon genou regardez je vais monter genou et là je vais passer j'encule un peu pour que tu puisses me voir voilà allez passage et là hop tu vois hop un petit tour et on tricote tu vois regarde hop je monte et je passe tu vois tu fais ça tu peux faire lui et après tu altère là tu verras tu vas vraiment travailler la stabilité au niveau de ton pied et ta cheville ça c'est pas mal aussi pour vraiment aider à travailler les jumps tu as vu souvent quand je fais une fente jumps on est comme ça et on se lance tu vois ou souvent les jumps quand j'ai besoin de faire des fentes courir je suis comme ça je fais ça je fais hop 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 tu vois alors retourne là tu montres au soir le petit coup de pied cassé hop hop un peu plus rapide tu fais ça mais si t'as pas une pensabilité tu peux pas le faire parce que t'as peur de te faire mal ce qui est normal alors tu vois c'est une deux et là tu travailles bien sûr comme je t'ai dit tu montres jaloux hop et là passez hop 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 de l'autre côté regarde comment ça fait je monte je passe la main voilà ok ça c'est vachement bien voilà ça c'est à l'égard si tu peux travailler bien sûr stabilité au niveau des pieds on peut travailler aussi la hanche pareil et renforcer les pieds et là on peut faire l'ours par exemple je mets le profil voyez ça c'est simple j'ai les mains au sol regardez mes deux genoux sont décollés du sol ok et là ce que je fais je vais garder ma bouteille du côté gauche et là je vais juste tout en gardant qu'on passe à un stade j'écarte légèrement mes genoux je viens attraper ma bouteille je la mets côté droit je pose ma main et j'attrape hop, tu as vu j'étais à mon stabilité, je ne bascule pas, je ne fais pas ça, regarde, je ne fais pas ça, regarde, je ne fais pas ça, regarde, tu vois, je suis comme ça, regarde, je suis stable, je ne bouge pas, mon genou comme ça, stable, j'attrape, pose, pose, et d'abord, allez, je tombe ma jambe, tombe, tombe, une, pose, une, pose, ours, ours, tu vois, tombe, tombe, ça c'est vachement bien, tu répètes ça, regarde, hop, avec ça, tu reviendras, regarde, regarde, tu vois, alors ça, tu répètes ça, on va dire, t'as vu quand je fais ours, gauche, droite, j'entends du gauche, droite, ça j'écoute ça en une série, tu répètes ça 4 fois, en gros, tu fais 4 répétitions, 4 séries, 4 fois 4, c'est pas mal, d'accord, ce que tu peux faire aussi, travailler aussi tes obliques, tes appuis au niveau des mains, et travailler ta roche, là, c'est bon, on va voir les gens faire ça aussi, regardez, je suis comme ça, je suis en ours, je joue pareil, en ours, regardez ma main, je ne sais pas si tu me broites là, c'est bon, c'est là, je suis tout seul, voilà, regardez ma main droite, tu vois, je vais venir pivoter, monter le bras gauche, et tendre ma chambre droite, tu vois, on va faire la même chose avec l'autre côté, regardez, je pose, et là, hop, je reviens, tu vois, je pivote doucement, et ça, tout doucement, le fait de travailler, ça décasse, c'est ce que je faisais pour bien renforcer, il a souffert mon dos, et avoir des obliques sympathiques, et là, en même temps, tu renforces tes appuis, tes pieds, ton agilité, et tes réflexes, et ton équilibre, tu vois, après, si tu n'arrives pas, tu peux poser ton pied au sol, regarde, je peux faire ça, regarde, hop, je fais ça, regarde mon pied droit, je pose au sol, je reviens, course, et là, je pose au sol, je reviens, tu peux faire rapide, hop, 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 voilà, ok, ça c'est un exercice aussi, à faire à la maison, c'est vachement bien, ok, qu'est-ce que tu peux faire aussi ? Libre en piste, tiens, on va faire un petit coup de bord en piste, simple, et souvent, alors j'ai fait de la force athlétique, à l'époque, à la Bristroise, j'ai fait quelques années de force athlétique, et voilà, et à l'époque, on faisait ça, on a fait ça, les squats, le cul par terre, on descendait comme ça jusqu'en bas, et on remontait, et j'avais un coup, j'avais un coup de tour, c'est énorme, mais, au niveau des articulations, laisse tomber, tu l'oublies, je te jure, tu l'oublies, alors, moi j'insiste là-dessus, parce que, j'ai envie de continuer à bien vieillir, et j'ai envie que tu vieilles bien aussi, alors, quand t'es jeune, t'as envie de faire bien, t'as envie d'aller jusqu'en bas, et après, avec l'expérience, avec le temps, tu te dis, merde, si j'avais su, je l'aurais jamais fait, tu vois, mais bon, c'est comme ça, bon, quand on dit un squat, quand on te met en chaise, on te met contre un mur, on te dit, la chaise, la chaise, c'est une chaise, ça vient, le designer qui a fait une chaise, il a créé des pieds, avec un dossier, c'est une chaise, le but, c'est de reproduire la même chose, alors, quelqu'un qui fait des squats, il inspire jusque-là, il remonte, il raconte des belles cuisses, et des belles fesses, par contre, le fait de descendre, le cap supérieur, plus bas, là, là, t'es plus, là, tu, là, j'ai tendance même à sentir que je sens une petite tension au niveau, mon bénisse, parce que mon genou va rentrer, plus tu vas descendre, plus ça va rentrer, et là, tu vas créer une tension, et t'es plus concentré que sur les puisses, là, c'est articulaire, et là, ça peut être super dangereux, alors, pour le vent puisses, c'est pareil, quand je fais un vent puisses, par exemple, je suis comme ça, hop, et je pose mes mains, et là, tu vas te poser des mains au sol, tes épaules et tes dorsons, je vois un rôle important, et ton pied partout seul, t'es le pied, là, je suis comme ça, et là, je fais, hop, et là, je reviens, hop, et je remonte, tu vois, que avec des appuis, regardez, je pose, et là, hop, hop, c'est ce qu'il faut les géniales souvent, quand tu vois, ils sont développés physiquement, les mecs, les nanas, il ne faut jamais le muscule, ils sont super bien bâtis, la posture, la technique, la maîtrise, il y a des options, mais ce qu'il faut aussi en bas triste, c'est remettre les pieds plaqués, au sol, en gros, tu débarres, squat, tes pieds, regardez, ils sont plaqués au sol, je suis relevé, je pose mes mains, hop, quand je reviens au point initial, hop, mes talons, t'as vu, ils sont au sol, et souvent, les gens, ils font ça, hop, ils reviennent, quasiment, les talons, les jambes décollés, jamais faire ça, quitte à éviter de sauter, quitte à éviter de trop vite remonter, prenez votre temps, ressens, bien sûr, tu dois revenir au point initial, tu démarres, talons sol, main, tu reviens, talons sol, tu revonques, et tu serres tes fesses, et les options, tu poses, tu tendes, tu tendes, tu reviens, tu reviens, et tu redresses, t'as vu, quand je me suis relevé, faut pas se relever comme ça, regardez, faut pas faire ça, là, et faire ça, comme elle me demandait, non, regardez, je vais me relever, comme si j'avais une barre, sur mes épaules, regardez, hop, hop, et là, t'as vu ou pas, regarde, je refais, la chance, magnifique, et le rapide, ça fait ça, et souvent, les gens veulent sauter aussi, ok, ça c'est pour le basse-biste, toujours un rap-biste, bien relevé, voilà, ça c'est vachement bien, les gros poils, non, mais on rigole, parce que parfois, je me crie dessus, je suis trop vache, mais c'est tellement important pour moi, et après, je te jure, j'ai même chopé des mecs en muscu, et les mecs, ils se soulèvent lourd, je te jure, ils ont des pics de malades, et tout, ils m'ignorent, ils t'inquiètent, les pompes, en plus, les genoux sont, ils me disent, laisse tomber, c'est bon, je maîtrise, et je l'ai vu à l'oeuvre, je te jure, ça n'a rien à voir, t'as les pompes, et pompes, après, t'as un pompe, on va dire, un peu inconscient, et pompe intelligente, d'accord, moi, j'ai fait les deux, et j'ai choisi une pompe intelligente, et c'est ce que je partage avec vous, regardez, je vais le profil, et genre, j'ai mes mains au sol, quand tu démarres tes pompes, bien sûr, je n'apprends jamais personne de garder les genoux décoller, à part le master force, ok, tenez, mes bras sont tendus, j'ai entendu, ça c'est du bon, en gros, il faut que tu ressortes comme un thompe, en gros, il faut que ton épaule soit aligné à ton fessier, ok, et il est tellement aligné à ton fessier, que t'as l'impression que quasiment ton talon est quasiment aligné à ton épaule, tu vois, là je suis bien, si t'es comme ça, ça va bien, si t'es comme ça, ça va bien, tu ne comprends pas, d'accord, ça c'est la base, après, tu poses tes genoux, le fait de poser tes genoux, avec largeur, genou, bassin, tu seras plus stable, ce qui est logique, pensez toujours à quelque chose de logique, normal, pourquoi aller chercher à compenser pour tenir, alors que tu peux avoir la technique pour être stable, et penser juste au mouvement, c'est ce que je répète régulièrement, et souvent, les gens disent, effectivement, ta maison, je le fais mieux, j'ai vachement progressé, et souvent, ils disent, mais je n'ai pas de force dans les bras, mais les pompes, ce n'est pas que les bras, tu as les genoux plates, tu as quand même plein de zones qui fait, les dorsaux qui vont t'aider à remonter, ce n'est pas que les bras, bien sûr, il y a les épaules, il y a le triceps, il y a le biceps, mais au bout du compte, c'est l'ensemble du corps que tu as gagné, qui est sollicité, alors regarde, largeur, mes mains sont posées, et là, je vais descendre en inspirant, alors toujours pareil, évitez d'avoir la tête qui remonte comme ça, ok, le top, c'est d'avoir le nez qui frône le sol, ça c'est génial, regardez, mon départ, il est comme ça, largeur de mes orteils, largeur épaule, je pose mes deux genoux, ça c'est l'épaule classique, ok, et là, je relâche s'il faut, la tension des orteils, et là, je descends, il y a des gens à inspirant, et je remonte, en soufflant, tu vois, pourquoi je fais ça, et là, j'ai le moins de stabilité, et souvent, j'ai des gens qui décollent, comme ça, les orteils, et ils descendent, et ils remontent, et ils descendent, ils remontent, alors ils vont créer, les gens qui ont brûlé au niveau du bas du dos, il est fait de décoller, il y aura moins de stabilité, ce qui veut dire, en gros, tes cuisses sont en moitié, donc arrière, ils sont quasiment sur une petite foutrelle, ce qui veut dire, quand tu vas remonter, tu vas compenser, et tu ne seras pas stable, et qu'est-ce que tu vas créer ? Tu vas créer la tension au niveau de tes rotules, alors que si tes orteils touchent au sol, tu vois, je suis stable, je ne peux pas descendre vers la droite ou vers la gauche, et là, je suis stable, ça ne veut pas dire d'ancrer ces orteils, juste poser, c'est le fait de poser, la connexion se fait, et là, automatiquement, tu as une meilleure stabilité, et là, tu as vu, je peux m'entendre mes jambes, hop, et je remonte, j'inspire, je remonte, sinon je pose, je descends, ce qu'il faut faire, bien sûr, c'est décoller les orteils, ok ? Parce que le but, ce n'est pas de se faire mal, ce n'est pas de se dire, voilà, j'ai fait 60 séries de pompes, j'ai fait ci, j'ai fait ça, non, c'est toujours pareil, c'est la qualité de travail, c'est-à-dire quand tu descends, tu inspires, quand tu remontes, tu expires, et si tu ne saccades pas ta respiration, si ton diaphragme, il travaille bien, si tu sais comment respirer, c'est comme l'alimentation, c'est pareil, les résultats, c'est 70% des résultats, là, ils vont se taper une heure de cardio, ils vont se fatiguer, un entraînement à côté, tout ça, qu'on s'est chez, mais non, mais, et parfois, ils n'ont pas compris que s'ils continuent à manger, pas sainement, et une alimentation pas adaptée, ils ne verront pas grand-chose au résultat, et là, ils vont être fatigués avec le cardio, ils vont être crevés, ils se sont donnés à bonnes, ils ont mis vachement d'intensité, et au bout du coup, ils ont vachement faim après, tu vois, ils sont crevés, et ils ont un œil qui n'est pas positif, parce que tu es fatigué, quand tu es fatigué, de toute façon, tout est noir, et quand tu es en forme, on va dire que c'est presque rose, le but, c'est d'être rose, et moi, ce que je veux, c'est de te piéger, en gros, c'est de te faire obtenir des bons résultats, sans que tu te rendes compte, et surtout que tu ne te blesses pas, moi, je n'ai jamais eu de personne qui se revient avec moi, en me disant, Momo, j'ai fait un exercice, j'ai vachement mal au dos depuis, Momo, j'ai mal là, j'ai mal, jamais, je suis tellement chiant, j'ai tellement été formé avec un chiant, mais que je le remercie infiniment, parce que ça m'a apporté pour moi qu'un seul, et eu compris, grâce à lui, mon dos, j'ai réussi à trouver les remèdes qu'il faut, sans compter avec le nombre de kinés, d'hostiaux que j'ai pu voir, c'est énorme, je vous assure, c'est énorme, et au bout du compte, j'ai été livré car moi-même, après, avec mon savoir-faire, j'ai réussi à adapter un petit peu les mouvements, les techniques, et me dire, de toute façon, soit je vais galérer, je vais continuer comme ça, ou soit j'essaie d'améliorer, et j'ai pris la décision de dire, je ne peux plus continuer comme ça, parce que je viens avec cette douleur, et au bout du compte, ça marche, si ça marche en moi, ça marchera surtout, d'accord, là, c'est super important, l'épau, c'est extrêmement important d'avoir une bonne stabilité, travailler, bien sûr, avec un minimum de connaissances, et de logique, les postures, les cuisses, les dorsaux, et quand tu fais les biceps, quand je demande aux gens souvent de faire les biceps, alors, quand je cherche l'amplitude, je suis là, enfin, je suis là, quand je tends le bras, souvent les gens, si j'ai un bateau, voilà, j'ai un petit bateau, qu'est-ce qu'ils me disent, eux, pour eux, pour ces personnes-là, quand j'ai envie de tendre les bras, alors, elles ont tendance à, dès que la barre, elle touche la cuisse, pour elles, le bras est tendu, mais non, regardez, si je fais ça, mon bras, il est légèrement fléchi, même, parce que, en soi, on commence à pencher le buste dans l'avant, tu vois, alors que si ton buste est relevé, ben, tu sens qu'il a l'intérêt de tendre les bras, normalement, quand tu inspires et quand tu tombes tes bras, le bras, il est vraiment dérouillé, tu vois, et quand je monte, je reprends mon coude, comme ça, tu vois, et souvent, les gens, ils basculent, tu vois, quand ils n'en peuvent plus, tu vois, tout de suite, quand ils saturent, ils sont comme ça, regardez, vous savez, ils descendent, ils sont là, ça gaffe, ils font juste des élans, ça gaffe, hein, regardez, le profil s'est levé, alors là, le muscle n'est pas long, ils n'iront jamais chercher un muscle long, le muscle va être super court, alors, tu imagines, pour une minette, par exemple, qui a des bras super énormes, et plus tard, ben, elle ne pourra même pas tendre les bras, et tout, et risque de blessure garantie, et elle ne pourra jamais attraper un obstacle orienté, parce qu'elle ne pourra pas tendre, en gros, indirectement, tu as vu, quand je te fais des mouvements, quand je tends, en gros, c'est comme si tu fais un stretching en même temps, tu étires, la fibre, elle a besoin de se remettre en place, on détruit la fibre quand on s'entraîne, alors il faut essayer de remettre tout ce petit mille feuille, là, tu vois, où tout s'en circule, on fausser les tirs au maximum, et ça, c'est l'amplitude, c'est comme les fonds, enfin, quand tu vois les mecs, ou les là-bas, quand ils barrent, et quand ils descendent, ils marchent, comme ça, tu vois, ben, ton-un, ils le font super bien, mais ton-un, ils le font mal, parce qu'ils n'ont pas vraiment à aller chercher bien loin devant, comme ça, tu vois, ils les capins, ils sont quasiment, ils font des petits moments courts, ils sont comme ça, ils sont courts, mais je ne rends pas compte que, regardez, quand je fais une face, quand ça fait court, ben, j'ai l'impression de trembler carrément, tu as vu, je ne suis pas du tout stable, ce qu'il faut, c'est vraiment aller chercher vraiment bien devant, fléchir, tu sens que tu es super à l'aise, voilà, et là, c'est super important, c'est toujours pareil, de penser à garder le talon bien ancré, et le talon arrière décollé, le bus brevet, ça, c'est pour les frontes, après, qu'est-ce que tu peux faire aussi, qu'est-ce que je peux vous donner comme pour ça, les triceps, le triceps, qui joue pareil, ça, je l'ai expliqué, à chaque fois, pareil, il travaille la longue portion de ton triceps, ta braille arrière, tu vois, et tu t'en penses à monter, je vais mettre un genou, si vous voulez, regardez, je monte vers le plafond, tu vois, je monte vers le plafond, n'allez pas vers l'extérieur, parce que toi, tu ne vois pas, mais tu devrais ressentir, vraiment, ton coude, il est là, il est bloqué, tu ne regardes pas, au pire, tu peux faire la raison, tu poses ta main sur le cou, tiens ça, et tu montes vers le plafond, mais tu verras la différence, c'est juste, énorme, c'est énorme, là, ça n'a plus rien à voir, alors que là, tu compenses un petit peu, et tu vas bosser ton épaule, et l'épaule, c'est pas le plus beau chercher, tu vois, vous voulez pas avoir des gros épaules, vous voulez avoir un truc harmonieux, tonique, efférent, bon voilà, je pense que pour ce soir, ça sera plutôt pas mal, c'était des petits conseils, mon nom, pour pouvoir continuer, à participer, à mes cours, que j'anime, jusqu'à présent, mais j'anime eux, jusqu'à la fin, bien sûr, de ce confinement, c'est dur pour tous, je le sais, c'est pour cela, que je me suis dit, il faut que je vous donne, quelques conseils, de posture, parce que c'est important, c'est très important, je ne veux pas, que je te laisse chez toi, tu vois, et je pense que je vais faire en sorte, de garder cette chaîne, même après le confinement, je vous assure, comme ça, je ferai des petites séquences, de vidéos, de conseils, qui pourra sûrement vous apporter, pour ceux que j'ai vu, quand même pas mal de personnes, qui sont abonnées à ma chaîne, maintenant, alors, vu qu'il y a quand même pas mal de monde, et si vous restez fidèles, alors je serai fidèle à vous, voilà, je vous souhaite une excellente fin de soirée, et prenez le note de mes conseils, et n'hésitez pas à m'écrire, vous pouvez mettre tes messages, pour que je puisse vous répondre, sur ce que moi je connais, d'accord, allez, salut, bye bye,